Générique Bonjour les amis, bonjour les footeux, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USBFoot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mène, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire Océan, ainsi que la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Vous en avez pris l'habitude chaque semaine, on revisite l'actualité footballistique des 5 clubs des Pays de la Loire. On va parler de Ligue 1, on va parler de Nationale, de Championnat, de Coupe de France, mais également et surtout de Ligue 2 avec notre invité du jour, il est l'un des feux follets du Mont-FC. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stéphane Imad Diara. Salut Stéphane. Ça va, tu vas bien ? Oui, super, bien toi aussi. Je sais qu'il y a un petit pépin physique, donc pour l'instant il n'y a pas trop d'entraînement, pas trop de matchs. Rassure-nous, ça ne va pas durer trop longtemps ? Non, pas trop longtemps, je serai vite sur le terrain. Bon, tant mieux. Tu as ramené un maillot, celui que tu portes depuis un petit moment, va nous le chercher, présente-le nous. C'est le maillot évidemment de la saison 2019-2020. Est-ce que tu le trouves sympa ? Montre-le bien pour qu'on le voit à l'antenne. Oui, franchement, il est cool, c'est un beau maillot, esthétiquement, il moule bien sur le terrain, mais après il faut le porter. Il faut le porter et tu le portes depuis un an et demi, on va y revenir d'ailleurs. Le rouge, ça te va bien ? C'est ma couleur préférée. C'est vrai ? Oui, on en reparlera parce que tu as porté aussi un autre maillot d'un club qui a du rouge également dans ses couleurs. Tu peux nous le remettre là-bas, on va parler justement de la carrière de Stéphane Imad Dira. Alors, tout le monde le connaît sous le nom évidemment de Stéphane Dira. Imad, c'est un nom composé justement, c'est le nom qu'on donne ? Non, c'est mon deuxième prénom. Deuxième prénom, ouais, c'est ça. D'accord, on t'appelle souvent Stéphane Dira ? Toujours Stéphane, ouais. Toujours Stéphane Dira. Allez, on va regarder ensemble. Justement, tu vas pouvoir regarder un peu le CV que tu connais bien, puisque tu as démarré du côté des viandes au nom gaillard. Alors, on voit que c'est le 9 décembre, tu as 21 ans, tu viens d'avoir 21 ans il n'y a pas très longtemps. Naissance à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, on parlait du coupé-décalé un petit peu avant l'émission. Tu connais quand même le coupé-décalé ? Oui, c'est une danse de chez nous, c'est nous, on l'a inventé. C'est vrai ? C'est ça. Début des années 2000 ? C'est ça. Tu venais tout juste de naître ? J'avais deux ans. Tu sais danser ? Un peu quand même. Un peu ? Vas-y, alors, je t'en prie. Alors, à la fin de l'émission, tu nous feras un petit pas de coupé-décalé, on verra si tu es au taquet ou pas. On revoit justement le CV ensemble parce qu'on a eu l'habitude aussi, je ne l'ai pas mis parce que j'avais quand même une interrogation, 1m73, ça c'est vrai ? 74 ? 74, j'ai grandi depuis. Un petit peu ? Et 58 kilos, je voyais quasiment sur tous les sites internet. Ce n'est pas si léger que ça quand même. Ah non, ça, il faut changer. C'est vrai ? Je ne sais pas ce qui s'occupe de ça, mais non, ça, c'était par rapport à mon premier contrat pro Evian que ça n'a toujours pas été actualisé. Maintenant, tu es à combien là ? Là, je suis à 65. 65 kilos. Ça devient plus rationnel déjà, on va dire, et plus proportionnel évidemment. On l'a dit, tu viens de nous le dire d'ailleurs, début à Evian, ton nom de Gaillard, tu as été formé là-bas ? Oui. Depuis l'âge de quoi ? 2013, tu es arrivé au centre ? Non, en fait, j'étais au centre, oui, 2013, mais je jouais dans un petit club de mon quartier, j'ai commencé à la cheminot, et après j'ai signé à Saint-Priest, et c'est là que ça a tout commencé, enfin tout a commencé, pardon. C'était la banlieue de Lyon, tout ça ? Oui, c'est ça, et après je suis parti à Evian. Regarde justement là, le maillot, et ouais, c'est là, c'est toi, là tu faisais justement 58 kilos, c'est là. Génial parce que les débuts à Evian, c'est aussi la Ligue 2, c'était le premier match dans le monde professionnel, t'avais 17 ans. Ouais. Alors déjà, t'es pas vu à 21 ans, mais alors là, comment on découvre justement le monde professionnel à 17 ans sur la pointe des pieds ou on a envie de tout casser ? Non, franchement, on a envie de tout casser, c'est pas sur la pointe des pieds, c'est un rêve qui se réalise et on n'y va pas sur la pointe des pieds. Donc c'était parti. Malheureusement, Evian, ton nom de Gaillard dépose le bilan. Du coup, les contrats sont cassés, le centre de formation, il n'existe plus. Derrière, t'as beaucoup de propositions pour rebondir ailleurs ? Oui, c'est ça. Derrière, j'ai beaucoup de propositions. J'ai Toulouse, j'ai Rennes et après, j'ai choisi… Il y avait des clubs étrangers aussi. Après, comme je devais… Ma mère, elle m'avait dit de suivre un cursus scolaire. Les études ? C'est ça, c'est important. Et donc, comme Rennes me proposait ça, en plus de suivre le foot, eh ben, j'ai pas hésité. D'ailleurs, t'as fait quoi comme cursus scolaire, la Rennes ? Back STMG et je l'ai eu. Bien ça, impeccable. C'est toujours important, justement, de pouvoir concilier les deux jusqu'au moment où, effectivement, quand on a des entraînements deux fois par jour, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, t'as un bagage aussi scolaire qui peut te permettre de voir l'après-carrière. Et ça, c'est plutôt intéressant. T'arrives à Rennes, deuxième contrat pro. La première année, c'est souvent avec l'équipe réserve. Tu joues avec l'équipe réserve, mais tu t'entraînes souvent avec les pros ? Oui, je m'entraînais souvent avec les pros. Après, j'ai fait la préparation avec l'équipe première. Mais c'était souvent avec les pros et les matchs, les week-ends, c'était avec la réserve. D'accord. Ça s'est bien passé. L'ambiance était bonne. Tu t'intégrais bien. Qui était ton coach à l'époque ? Julien Stéphan. Franchement, je me suis bien intégré. Ma première année, on a fini champion de CFA et c'était une bonne expérience. Un bon coach, quelqu'un qui t'a apporté, qui est maintenant en Ligue 1, qui coache en Ligue 1 maintenant le club de Rennes. C'est un bon souvenir ? Oui, franchement, c'est un bon souvenir. Le coach, il m'a beaucoup apporté, c'est-à-dire tactiquement, comment bien défendre et tout ça. Après, ça reste un bon coach. Comme vous avez dit, il entraîne en Ligue 1 et je suis content qu'il réussisse. Tu l'as revu depuis ou pas ? Non. Du tout ? Non, du tout. Tiens, il est là. Regarde un petit peu ce qu'il te dit. On l'a rencontré juste après le match de Coupe de France en Gérène. C'était mardi soir. Salut Steph. D'abord, félicitations pour ton parcours. Je te suis attentivement. Je regarde régulièrement tes matchs avec Le Mans. Je trouve que tu fais vraiment une belle saison. Tu as affiché beaucoup de progrès. Je suis très content pour toi. Je sais que tu es quelqu'un de très investi, très travailleur et aussi de très ambitieux. Continue dans ce chemin-là. Tu vas pouvoir continuer à bien avancer. J'espère que tu continueras à grandir dans les bonnes conditions. C'est sympa quand même. Oui, ça me fait plaisir. C'est vrai ? Oui, c'est sûr. Et puis, on en a parlé un petit peu aussi avec Julien Stéphan un peu en dehors. Il nous disait beaucoup de bien que toi. Même si tu n'as pas réussi à exploser à Rennes, du coup, tu es prêté dans la foulée au Mans. C'est toi qui demandes à être prêté pour avoir du temps de jeu. Comment ça se passe ? Oui, après, c'est les deux clubs. Le club et moi, on s'est mis d'accord que comme il me restait encore trois années de contrat, je crois. Tu avais signé quatre ans à Rennes. Oui, c'est ça. Il me restait trois années de contrat. La meilleure solution, c'était d'aller m'aguerrir dans un autre club. Et le meilleur choix pour moi, le meilleur projet, c'était le Mans. C'était le Mans. Donc, 2018, un prêt du côté du Mans FC en national. On va pouvoir voir justement une petite photo. Je crois que c'était au moment la signature. Alors, on voit le président, Thierry Gomez. On voit l'entraîneur, Richard Désiré. Et puis, sur l'autre photo, également, la signature. On peut savoir qui c'est parce qu'on ne sait pas. La famille ? À ma droite, oui, c'est ma mère. Et à côté du président, c'est mon père. Ah, la famille très proche, les papas, les mamans. Et évidemment, ils suivent toute ta carrière au fur et à mesure de l'évolution. C'est-à-dire qu'ils viennent avec toi, ils te conseillent ? Oui, c'est ça. J'ai souvent mon père au téléphone deux, trois fois par jour parce que ça reste un papa poule, on va dire. Mais ils sont toujours avec moi. C'est-à-dire, ils sont toujours là à me donner des conseils. Mais c'est moi qui prends les choix finales. Eux, ils sont juste là pour m'orienter. Et comme eux, ils me donnent des bons conseils. Ils me donnent des bons conseils. C'est dur, j'imagine, de partir comme ça, de chez soi, 16, 17 ans, et d'arriver dans des endroits où, d'abord, on ne connaît pas grand monde. Même s'il y a du foot toute la journée, il faut après soit être chez soi au centre de formation. Donc là, on est un peu plus chouchouté. Mais après, il faut prendre, si vous voulez, de ses propres ailes. C'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Après, je ne vous le cache pas. C'est sûr que c'est difficile. C'est-à-dire, quand j'avais 16 ans, aller au centre de formation, c'était plus facile. Je trouve que moi, ma période la plus difficile, c'est quand j'ai commencé à avoir mon premier appartement, quand j'ai signé à Rennes à 17 ans. Quand on est tout seul, qu'on doit se faire à manger tout seul. J'appelle mon père pour lui demander comment on cuit des choses et tout ça. Mais non, c'était difficile, mais c'est des bonnes choses à vivre. Et c'est ça qui nous fait grandir. Bon, il y avait des fast-foods à côté de l'appartement ou pas ? Ah, pas très loin. Il y avait le Magno, pas très loin. Ça aide. Ça aide un petit peu dans ces cas-là, effectivement. Ça aide. Alors, on va voir évidemment qu'il y a eu une très bonne saison au national du côté du Mans. On l'a vécu à vos côtés aussi. Et pour des raisons de droit, on n'a pas le droit de remontrer les images. Mais on a vécu ce match incroyable du côté d'Ajaccio où tu donnes cette balle de but à Soro dans les 97e minutes. Oui, c'est ça. C'est un souvenir de ouf, ça. Franchement, pour tout vous dire, je suis tombé sur la vidéo. Quelqu'un avait retweeté sur Twitter il y a... Il n'y a pas très longtemps. Oui, 3-4 jours. Je l'ai vu aussi. 3-4 jours et j'ai eu la même sensation, en fait. J'ai eu la même sensation. J'ai commencé à sourire tout seul dans mon lit et tout ça. Mais c'était incroyable. Juste, si tu peux, essaie de nous décrire le moment où tu vois le ballon qui va dans les filets, où tu vois peut-être Soro faire se retourner. Tu te dis quoi ? Elle va y aller et on va monter ? Pour être honnête avec vous, franchement, je ne vois rien du tout. Je vois que j'avais perdu mes duels de la tête pendant tout le match. Et là, t'envoies ? Oui, c'est ça. Je n'avais pas vu le chrono. Je savais que c'était la fin, mais qu'on avait encore une dernière occasion. Je vois le ballon, il arrive vers moi. Il y a le soleil qui me cache un peu. Moi, mon but, c'était juste de gagner mon duel et de la remettre dans la boîte. Après, de viser Soro, je savais très bien qu'il allait être à la réception. Mais de là, me faire une retournée, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas vu. J'ai juste vu les filets bouger. Et là, c'était explosion de joie. Explosion de joie, explosion de joie dans les vestiaires d'air. Hier, évidemment, une grosse fête. Et on en est très contents pour vous. Il a monté en Ligue 2. Du coup, la signature véritable, là, tu prends tes quartiers au Mans. Tu signes pour un contrat de combien, là, du coup ? Trois ans. Trois ans. Donc, il te reste deux ans et demi du côté du Mans. Avec, on le verra tout à l'heure, évidemment, un bon début de saison qui a été compliqué parce que, sportivement, il fallait déjà se faire à la Ligue 2. Et on va en reparler tout à l'heure. J'ai juste une dernière question par rapport à cette perspective d'avenir, de carrière. On a vu dans les journaux, d'ailleurs, le président Gomez, il en a parlé. Tu as été sollicité déjà pour ce mercato. Des clubs, notamment anglais, sont venus. On le sait très bien puisque j'ai un ami proche qui bosse pour un club anglais et qui m'en a parlé. On imagine que ça doit te faire plaisir, mais que l'expérience que tu as pu vivre déjà avec plusieurs clubs pros te dit qu'on va attendre un petit peu, peut-être. Oui, c'est exactement ça. Je sais très bien. Comme vous l'avez dit, je suis sollicité. Mais après, ce qui reste important, c'est le maintien avec mon club, le club qui m'a donné sa confiance. C'est sûr que ça fait plaisir, mais de là à me reposer sans mêler rien, non. Au contraire, ça me galvanise pour faire une plus grosse deuxième partie de saison que j'ai fait la première. Et on va voir justement cette partie de saison avec Le Mans FC tout de suite. Sportivement, ça a été compliqué. Il y a eu une élimination à Bordeaux. Ça, ce n'était pas non plus une très grosse surprise puisque les Bordelais évoluent en Ligue 1. Et puis, une défaite à domicile contre Serres suivie d'une autre du côté de Valenciennes. On va d'ailleurs voir une petite photo du match contre Valenciennes. Je crois que c'est Afili qu'on va voir en photo. Alors toi, tu ne peux pas le reconnaître parce qu'on a un petit bandeau qui nous cache la tête. Mais je crois que c'est bien lui. Et puis, on va surtout regarder ce but Valenciennois. Les Valenciennois qui vont marquer par l'intermédiaire de leur Goléador, Chevalier, qui vient de Belgique. Il y avait déjà eu un poteau de leur part. Vous avez été sauvés par le montant. Et puis, derrière, un pénalty qui est sévère quand même. En tout cas, de ce qu'on peut voir sur les images, c'est Angoula, l'arbitre, qui siffle ce pénalty. Et puis, voilà, Teddy Chevalier qui marque le but du 1-0. Il n'y aura pas trop de possibilités, même si vous avez fait un bon match du côté de Valenciennes. Pas trop de possibilités pour recoller. Donc, ça fait une troisième défaite consécutive. Toute compétition confondue pour... Le Mans va regarder d'ailleurs, puisque en ce moment, tu le disais, tu es blessé. Tes stats depuis le début de la saison. Alors, je sais très bien que les basketeurs, ils regardent leur stat tout le temps. Je ne sais pas si les footballeurs, c'est la même chose. 19 matchs joués, 13 titularisations, 1203 minutes de jeu. On le voit, 3 buts, 3 passes décisives. Bien, pas bien, moyen, correct ? Comment tu déterminerais cette première partie de saison pour toi ? Franchement, première partie de saison, à l'image de l'équipe, c'est un peu compliqué. Même si on s'est relancé vers les derniers mois avant la trêve. Après, personnellement, je pense que c'est correct. De là à dire bien, je ne pense pas. C'est correct, puisque vu mes performances en match, c'est-à-dire mes occasions ratio buts et passes décisives, ce n'est pas assez d'efficacité. Donc, je dois faire mieux et je dois faire plus. De l'efficacité, par contre, dans les dribbles, de l'efficacité dans cette façon de tourmenter les défenses. Et au niveau de la finition, c'est là où il faut progresser ? C'est ça, la dernière passe, la finition, plus se calmer, avoir le sang-froid, c'est là où je dois progresser. Effectivement, et on sait qu'il y a de la marge de progression, de toute façon, chez toi, pour, on le disait, en avoir discuté avec pas mal de monde. Alors, on parlait tout à l'heure de 1m74, 65 kg. On va regarder, parce que, moi, je ne sais pas si elle est photoshopée, cette image, mais elle est cuisse que tu as. Sérieusement. Ah non, ça, ce n'est pas photoshopée. Il faut demander à la photographe, ça. Elle est superbe photo, j'espère qu'elle est là, chez toi. Parce que, là, on voit en plein effort. C'est là où on voit que tous les muscles sont sollicités énormément chez les footballeurs. Tu es en appui, et la photo, elle est vraiment belle. Oui, franchement, elle est cool, la photo. Tu l'avais vue sur les réseaux sociaux ? Oui, je l'avais vue. Bon, très bien. Alors, on en a profité pour la repasser. Voilà, on a bien parlé du Mont-FC. On va regarder le match à venir, justement, du côté du Mont-FC, puisque ce sera à domicile, avec la réception de Nancy, lors de la prochaine journée de championnat. Match à 20h. Match encore très important, parce qu'on le disait, si on voit, justement, le classement, je ne sais pas si on peut en régime remettre le classement de cette Ligue 2, puisque le Mont était 17e, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec 20 points. Vous avez toujours été entre la 20e et la 15e place, depuis le début de la saison. Mais c'est serré, c'est hyper serré. Quand on voit la première partie de tableau, il y a quoi, 6-7 points d'écart avec le 10e ? C'est ça. Comme vous avez dit, on a toujours été entre la 20e et la 15e place. Après, comme on sait, le maintien, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il va falloir batailler jusqu'à la fin de saison, et on est préparé pour ça. Vous êtes armé pour ça, justement. C'est ça. Parce que vous avez un groupe pour. Oui, on a un groupe de qualité, on a un groupe pour le faire. Très bien, et on vous suivra, bien évidemment, dans toute cette deuxième partie de saison, parce qu'on était heureux que le Mont monte en Ligue 2, et on serait heureux que le Mont reste en Ligue 2. C'est ça. Pas de problème ? Avec plaisir. C'est parti. Allez, on fait comme chaque semaine le tour, et c'est tombé comme chaque semaine également. On fait le tour des réseaux sociaux avec notre zapping. Vous allez le voir consacrer, notamment, partie à l'hommage pour Emiliano Sala. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu as trouvé l'OM ce soir, face à Angers ? Match nul de l'Olympique de Marseille, 0-0, match un peu ennuyant quand même. J'ai trouvé un OM poussif, et puis après, je ne supporte pas ces matchs-là, cette parodie de football, quand les équipes viennent jouer à 11 derrière, et qu'ils ne montrent rien, c'est vraiment une honte pour le football. Là, tu parles d'Angers ? Oui, je parle d'Angers, c'est insupportable. Pour voir un beau match de football, il faut avoir deux équipes sur le terrain. Après, ils sont venus chercher un point, ils avaient le point du match nul au départ, ils l'ont gardé, tant mieux pour eux. On n'a jamais eu peur, on n'a jamais eu peur, On vous aimez le match ! Allez, le VHF ! Allez, le VHF ! Allez, le VHF ! Allez, de retour avec Stéphane Dira, la machine, c'est un truc de fou, ça. Ça va devenir complètement cinglé. Ouais, franchement, moi, je pense que je l'aurais cassé. Tu l'avais déjà vu, ça ? Oui, j'avais déjà vu. Bon, tu ne l'as jamais testé, en revanche ? Non, jamais. Bon, du côté, on a vu l'hommage aussi à Emiliano Salat, et tu as déjà visité la Beaujoire, toi qui es dans un grand stade du côté du Mans, un superbe stade, est-ce que tu es déjà venu dans d'autres stades de la région ? Non, je ne suis jamais allé à la Beaujoire, juste j'ai joué contre les équipes de jeunes, mais jamais rentré dedans. Bon, peut-être que tu auras l'occasion, on te le souhaite un jour, voir si la Ligue 1 s'ouvre à toi, peut-être du côté de la Beaujoire, pour rencontrer ou Angers également, puisque nous avons deux clubs dans les Pays de la Loire, du côté de la Ligue 1. Alors, comme chaque semaine également, on va retrouver notre chronique de foot régional. Cette semaine, on s'est intéressé notamment à Lionel Duclos, c'est lui le directeur technique régional de la Ligue de foot. Il va nous présenter son rôle, ainsi que les missions de l'équipe, de son équipe autour sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire, on l'écoute. Ma fonction principale, c'est celle de diriger l'équipe technique régionale sur la région des Pays de la Loire. Ça se décline comment ? C'est d'être en fait le pilote de l'équipe technique, qui regroupe six collègues sur la scène régionale, six CTR, mais également toute une équipe dédiée au pôle, avec les collaborateurs du pôle, des éducateurs formation, et ensuite les conseillers techniques départementaux, qui sont dans nos districts. Donc, en tout, ça fait 33 personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle l'équipe technique régionale. On est sur, d'abord, un projet fédéral qui se décline avec un projet régional, déjà les particularités régionales, puis après on a des particularités locales, départementales, mais même à l'intérieur d'un même département, on a aussi des particularismes à adapter. Évidemment, alors c'est ce qu'on appelle le traitement équitable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter les gens de la même manière à égalité, parce qu'on n'est pas tous à égalité, on n'a pas tous les mêmes moyens d'accès à la pratique, forcément, en fonction des territoires, du développement économique, social, géopolitique. Donc, on doit permettre, parfois, de faire un peu plus, là où on en a un peu plus besoin. Notre boulot, c'est vraiment d'être au service des éducateurs et des acteurs, au sens large, à l'intérieur des clubs. Et on le voit, les petits, tout heureux, évidemment, de fouler les pelouses. Le foot amateur, important aussi, parce qu'on parle beaucoup de foot professionnel. On imagine qu'à travers la Coupe de France, tu as pu être à la fois dans le rôle du gros club et puis dans le rôle du petit également. – Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on est dans le rôle du gros, c'est difficile parce que l'équipe adverse, ils sont au taquet, ils veulent nous faire tomber. Mais quand on est dans le rôle du petit, je trouve que c'est plus facile parce qu'on a envie de faire tomber les gros. – Effectivement. Et c'est vrai que c'est souvent compliqué de gérer les deux, de toute façon. Un petit mot, puisqu'on parlait du fait que tu allais retrouver les terrains d'ici très peu de temps. C'est quoi le quotidien, justement, en ce moment, pour toi, Stéphane ? Pas de terrain du tout, pas de muscu ? Comment ça se passe, raconte-toi ? – Non, comme avec le PSOA, c'est un musc, c'est très vague. C'est-à-dire que je ne peux pas trop faire de musculation. Mais là, comme j'arrive à terme, j'ai commencé depuis deux jours le vélo. Je suis en soins avant et après la séance. Donc, bientôt, je pourrais commencer à recourir et retrouver les terrains. – Bon, c'est dur de rester inactif, quasiment inactif comme ça quand on aime le foot ? – Oui, franchement, c'est dur. Mais après, il faut garder le bon état d'esprit. Il faut se dire que ce n'est pas une fatalité et on se guérit plus vite. – Allez, on va continuer de parler avec Stéphane Dira. Mais chaque semaine, vous l'avez compris, nous sommes en compagnie d'un des acteurs forts du foot dans les pays de la Loire, dans notre région. Stéphane, on va encore rester quelques minutes ensemble. On va jouer la prolongation sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si Stéphane en prolonge. En tout cas, vous l'avez compris, USB Foot, chaque semaine, c'est votre rendez-vous. – Et on parlait justement, Stéphane, tout à l'heure, de la Beaujoie, on parlait du stade Raymond-Cope à Angers, on va parler de la Ligue 1. D'abord, est-ce que tu es un amateur de foot dans son ensemble ? Est-ce que tu suis tous les jours du football, du football, du football ? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas trop ton truc ? – Non, franchement, je suis beaucoup le football. C'est-à-dire, quand on joue les ventredis, le samedi, dimanche, je me coltine la Ligue 1. Enfin, je me tape la Ligue 1. – Je me coltine la Ligue 1. – Eh ouais, parce qu'il faut bien la manger un peu, la Ligue 1. – Non, franchement, je mange beaucoup de foot, que ce soit la Ligue 1, que ce soit la Bundesliga, la Première Ligue aussi, j'aime beaucoup. Et les matchs amateurs, c'est-à-dire quand ils passent en Coupe de France ou autre. Mais sinon, j'aime beaucoup regarder. – Bon, on va parler d'abord d'Angersco. C'est parti. – Fini la Coupe. Eh oui, fini la Coupe. On en parlait tout à l'heure, parce qu'on avait vu Julien Stéphane, l'entraîneur du stade Rennais, qui est venu s'imposer donc 5 à 4 en Coupe de France. Un match incroyable. On va d'abord regarder cette première photo, puisque c'était le retour notamment d'un garçon, Flavien Thé, à gauche. Il portait le maillot d'Angers avec son copain Thomas Mangani. Et voilà, il est désormais du côté du stade Rennais. Ils se sont rencontrés, ils jouaient tous les deux. Thomas Mangani est rentré en cours de match. En tout cas, c'était des retrouvailles sympas, parce qu'on a vu évidemment qu'il y avait les petites embrassades avant match. C'est toujours le cas quand on rencontre un ancien club. Donc c'est assez sympa. On regarde ensemble, alors habituellement, ce qu'on appelle dans notre jargon un off, on fait un off des buts. Ça dure 20 secondes, 30 secondes. Là, il y a 5-4. Je ne sais pas si tu as vu les buts. Si, j'ai suivi le match. Léa Siliki, tu joues avec lui en ce moment de formation ? Oui, je le connais très bien. Et bien voilà, c'est lui qui ouvre le score. Deuxième but Rennais, des Rennais qui ont copieusement dominé la première mi-temps. 2-0 avec ce deuxième but de Mbaye Nyang. Et puis, Angers va se réveiller. Il va d'abord y avoir le premier but de Tube dans ce match. 2-1 pour Rennes. Et là, ça va commencer à s'emballer, puisque là, il y aura un pénalty pour Mbaye Nyang. Alors, sur une faute inexistante, on peut dire qu'il ne le touche pas. Mais alors, pas du tout. Il joue bien le coup, par contre. Mbaye Nyang, pénalty. 3-1 pour Rennes. Et puis, on se dit à ce moment-là, bien qu'Angers s'est cuit. Et ils vont revenir dans les dix dernières minutes. D'abord, sur ce superbe geste de Tube pour le doublé. 3-2 pour Rennes. 87e minute. Un coup franc. Une faute de Nyangion, qui venait de rentrer en cours de jeu, dans la surface de réparation, sur... Un coup d'épaule, là, sur... Romain Thomas. Et puis, c'est Stéphane Baouken, qui va marquer le but du 3-3. Évidemment, tout le public en jeu 20 est debout. Mais dans la prolongation, en première période, un petit festival des Castillos, Goubo, qui marque. Un jeune aussi du Stade Rennais. Et puis, derrière, il y aura encore une égalisation signée Pérez-Ralage dans la deuxième prolongation. Et derrière, un but somptueux de Gélin. Vraiment incroyable, ce but. Il arrive à la 112e minute. Match de fou. Un match de fou. Comme on aime en voir. Parce que, pour être très francs, on avait été voir Nantes-Bordeaux dimanche à La Beaujoire. On s'était ennuyé ferme. Là, au moins, ça nous a réconciliés avec le foot. Logique, Rennes, grosse équipe. Puisque tu l'as connue pendant quelques années. Non, franchement, Rennes, grosse équipe. Après, Angers, ils les ont accrochés. Ils les ont accrochés pendant 120 minutes. Enfin, 114 jusqu'au but de Gélin. Mais ouais, très grosse équipe de Rennes. Bel effectif. Alors, on a posé la question. Parce qu'après, on a voulu savoir. Il y a des déceptions du côté Angevin, bien évidemment. Parce que quand on remonte autant de fois des buts, évidemment qu'on est déçus. Mais on a posé la question à Stéphane Moulin. Qu'est-ce qui s'est passé en première période pour que les Angevin ne jouent pas ? La réponse du coach Angevin. Est-ce qu'on avait les jambes lourdes du match de samedi ? Ça ne faisait que trois jours. Est-ce que j'ai fait trop de changements ? Est-ce que je n'ai pas fait les bons changements ? Voilà, il y a certainement un petit peu de tout ça. Mais je n'ai pas d'explication rationnelle. On est tombé sur une équipe qui a, elle, déroulé son football. Mais parce qu'on était toujours en retard, toujours trop loin. Donc, évidemment que c'est beaucoup plus facile. Puisque avec les mêmes joueurs en seconde période, on n'a jamais vu ça. Donc, non, je ne pense pas. Les garçons avaient vraiment envie. Mais on n'y était pas. On n'était pas dans le bon tempo. On n'était pas dans le bon tempo. On n'était pas dans le tempo de la coupe. Et on n'était pas dans le tempo d'une équipe qui avait envie d'aller en quart de finale. Et derrière, en deuxième mi-temps, ça a été plus le cas et notamment aussi dans l'ordre de la prolongation. Stéphane Baoukane, l'attaquant d'Angers, lui, il a dit en première mi-temps, on était des chats. Et puis, on est devenu des Lyons en deuxième période. C'est vrai qu'il avait totalement raison, l'avant-centre d'Angers, qu'on a réussi aussi à avoir à la fin de ce match. Voici son analyse. C'est ça, le haut niveau. Si c'est la Coupe de France, c'est le haut niveau. Sur la demi-occasion, ils marquent. Et le dernier but qu'ils ont mis, il est simplement beau. On va retenir que déjà, on s'est pris une bonne claque en premier mi-temps. Et que quand on a réussi à élever notre niveau de jeu, à reprendre notre niveau de jeu habituel, on sait qu'on peut révaliser avec ce genre d'équipe-là. Ce soir, on a montré qu'on était costauds, mais qu'il fallait, à l'avenir, qu'il faut jouer sur les demi-temps et non sur une. Parce que je pense que si on avait joué sur les demi-temps, ça aurait été peut-être différent. Et Angers aurait peut-être plus qualifié. On ne saura évidemment jamais. En tout cas, élimination d'Angersco à l'issue de ses huitièmes de finale de Coupe de France. On va le voir également du côté du FC Nantes. Entre deux derbys. Et oui, il y a eu le fameux derby de l'Atlantique. Je n'aime pas cette appellation, parce que c'est vrai qu'entre Nantes et Bordeaux, il y a quand même 300 kilomètres. Donc je ne sais pas, le derby pour Le Mans, c'est quoi un vrai derby ? Laval. Et oui, Le Mans-Laval. Effectivement, entre deux clubs de la région. Du côté du FC Nantes, c'était le match contre Bordeaux qui a animé un petit peu toute l'actualité nantaise. On va d'abord regarder le classement de cette Ligue 1, puisqu'on va le voir, Nantes est sixième désormais avec 32 points. Angers, neuvième avec 30 points. Je pense que pour le maintien, les deux formations n'ont aucun souci à se faire. Il reste une dizaine de points à prendre. Et ce sera bon. En tout cas, on a vu peut-être pas un grand match du côté de la Beaujoire. On a en tout cas vu un grand spectacle du côté une nouvelle fois de la Tribune Loire avec, vous allez voir, ce tifo fabuleux qui a été montré en tout début de match. Avant le début de la rencontre, tous des portraits de joueurs et de dirigeants qui sont décédés ces dernières années du côté du FC Nantes, avec notamment Emiliano Sala qui a été honoré un an après sa disparition. On a réussi à récupérer une jolie vidéo justement sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a été prise dans la Tribune Loire. On écoute. Voilà, on a vu toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans ces tribunes de la Beaujoire, ce fameux COP de la Brigade Loire. qui a mis le feu une nouvelle fois pour Emiliano Sala. Alors du côté du terrain, on l'a dit, c'était pas franchement la fête. Tu l'as pas vu ce match dans le Bordeaux ? Non. Bon, t'as pas loupé grand-chose, honnêtement. Il y a eu un premier tir cadré, la 67e quand même. Donc il a fallu quand même attendre un petit peu. Il y a eu beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On va pouvoir en lire une. Alors ils sont pas très tendres des fois, les supporters. Lamentable. Le match d'hier me reste à travers la gorge. Finalement, c'était écrit. C'est vrai que malheureusement, du côté des Nantais, on a tendance à relancer souvent des adversaires qui sont visiblement pas au mieux. Il y avait un bon coup à faire parce que les Nantais pouvaient regrimper sur le podium. Et puis, c'est vrai que c'était le match pour Emiliano Sala, le match de la hargne, de la combativité. Et on n'a pas vu toutes ces vertus du côté de l'équipe nantaise qui est passée un petit peu au travers. Ça peut arriver parfois, ça arrive souvent sur des événements. Et c'est vrai que c'est pas très sympa du côté des supporters parce qu'ils trinquent. Et ils ont aimé voir leur équipe, évidemment, l'emporter. Alors, on a parlé de Nant Bordeaux. Il va y avoir un entraîne, on le verra tout à l'heure, donc entre deux derbys. Il y a une image qui était très sympa. C'est sur une grande surface de Pont-Château. C'est pas très loin d'ici. Derby breton, ils ont fait leur choix. C'est jaune et vert. Alors ça doit être avec des desserts au chocolat là où la vanille. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et voilà, ils ont reproduit le logo du FC Nantes. Donc, ils ont choisi leur camp pour le 31 janvier, puisque c'est la date. On va pouvoir le voir maintenant sur le rendez-vous de la Ligue 1. Ce sera le 31 janvier pour ce Rennes-Nantes à 20h45. Alors qu'Angers, lui, accueillera le stade de Reims pour un match entre deux équipes qui sont très proches au niveau du classement. On a vu l'ensemble de cette Ligue 1 entre Angers et Nantes. On s'intéresse à l'arbitrage. Il n'y a pas de problème avec les arbitres, généralement, Stéphane ? Deux cartons jaunes ? Ouais, non, moi, ça va. Après, c'est un peu compliqué toujours avec les arbitres quand on est joueur, mais sinon, ça va. Alors comment ça se passe, très honnêtement ? Est-ce qu'on sent des fois que l'arbitre est bien dans son match ou qu'il analyse bien un peu les coups ? Ou est-ce que souvent, on se dit, mais ce n'est pas possible, il n'a jamais joué ou quoi ? Un peu des deux. Après, moi, franchement, je ne fais pas très attention à ça. C'est vrai ? Ouais, franchement, je me concentre sur le match. Quand il y a une faute, c'est là que je commence à analyser l'arbitre ou sinon, je ne fais pas attention à ces... Mais tu ne t'énerves pas, généralement ? Non, je ne m'énerve jamais. Très bien. Nikon, le quatrième arbitre ? Non, même pas. Encore moi, je ne sais même pas où il est. Alors justement, on a demandé, nous, à Sébastien Denis, un ancien arbitre pro qui est avec nos confrères de France Bleu, Loire-Océan. Chaque semaine, il analyse un petit peu une rubrique de l'arbitrage. On lui a demandé, justement, quelles étaient les fonctions officielles du quatrième arbitre. Voici sa réponse. Alors, il faut savoir que la mission du quatrième arbitre a vu son instauration au milieu des années 90 au niveau du football international et un tout petit peu plus tard, au début des années 2000, pour les championnats de France professionnels de Ligue 1 puis de Ligue 2. Si au départ, sa mission principale était de faire office d'arbitre remplaçant en cas de blessure d'un des trois officiels présents sur le terrain, au fil des années, ses missions se sont vues augmenter et c'est aujourd'hui devenu un arbitre à part entière. On parle d'un quator arbitral puisque au même titre que les arbitres assistants, il est habilité à signaler des fautes qui pourraient être commises dans son champ de vision à proximité de lui et à ses missions viennent se rajouter aussi toujours ce rôle de régulateur des comportements des différents bancs qui peuvent parfois amener à discussion. Mais il faut savoir quand même que sa mission prioritaire dans l'équipe arbitrale est de s'intéresser au jeu et d'être un soutien technique pour les décisions arbitrales. Et le quatrième arbitre qui est souvent le grand ami des entraîneurs puisque chaque fois que ça râle du côté des bancs, c'est lui qui est entre les deux et donc souvent ça se chauffe, ce n'est pas évident. Merci à Sébastien Denis. On va désormais s'intéresser puisqu'on a vu la Ligue 2 avec Le Mans, la Ligue 1 avec Nantes et Angers. Un championnat que tu connais bien aussi que l'année dernière, c'était le National. Le National, ça n'arrange personne. On va en parler de Cholet et de Laval puisqu'il y avait un derby tout de suite. On va parler donc du National. C'est parti pour le classement déjà dans un premier temps pour nos deux formations qui évoluent donc dans l'équivalent de la troisième division. On va voir que Laval est neuvième avec 28 points. Cholet est un petit peu plus loin à la onzième place avec 23 points. Et il y avait donc ce fameux derby également puisque le derby des Pays de la Loire en tout cas, même si le grand derby, d'ailleurs les supporters à Lavalois nous l'ont rappelé, s'efface au moment. Mais bon, vous n'êtes plus là. Donc tant mieux pour vous. Oui, tant mieux pour nous. Et puis on espère que les Lavalois à voir les Cholet vont vous rejoindre dans les années à venir. Alors, il y a eu deux buts partout dans ce match. Je ne sais pas si tu avais vu un petit peu si tu suis encore le championnat national ou pas. Si tu as des potes qui jouent ou... Non, même pas. Non. Je ne suis pas... Ligue 1 déjà. Tu te fais de la Ligue 1 quand même le samedi. Donc pas de la Sion. Alors on a compris. Alors on va regarder ce qui s'est passé justement avec ce premier but signé Benjamin Gommel qui va ouvrir le score pour Cholet en tout début de match. Belle intérieure pied gauche. Et puis là, la réaction en toute fin de première mi-temps des Lavalois. Deux buts coups sur coups pour les Mayennais qui vont mener deux buts à 1 à la pause. Ils dominent outrageusement. Et puis Gommel va marquer un dernier but en toute fin de rencontre pour le début partout. Benjamin Gommel qui signera donc un doublé pour le nouveau duo d'entraîneurs Stéphane Rossi avec son nouveau compère qui forme le nouveau staff du SO Cholet. Alors on va écouter justement les deux entraîneurs. La réaction d'Olivier Frapoli et celle de Stéphane Rossi à l'issue de la rencontre. Quand vous reculez, vous vous exposez à des coups francs. Il tape le poteau. Des situations où vous êtes toujours sous la menace. Il y a quand même en face d'un potentiel offensif intéressant. Donc c'est le regret qu'on peut avoir sur le match ? Ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a fait pendant 80% du temps à Villefranche. Avec beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, un pressing constant. Je dirais qu'en faisant des matchs sur la durée comme la deuxième mi-temps, il est certain qu'on va prendre encore des points. Voilà, satisfaction mais un demi-satisfait pour les deux entraîneurs. Il y avait énormément de recrues du côté notamment de Cholet. Il y en a un qui est revenu sur le terrain sept mois après les avoir foulés du côté d'Israël. Je ne sais pas si tu connais, c'est Issa Sisoko qui a joué à Nantes, qui a joué à Angers et qui retrouve un club en national. Il était d'ailleurs tout content. Il va nous expliquer, on va voir quelques images puisqu'il jouait en position de latérale gauche, lui qui a toujours été arrière-droit. Eh bien, il a réussi à jouer à ce poste-là, à dépanner sur toute l'équipe. Il était très content de retrouver les terrains, Issa Sisoko. Alors, il ne faut pas que ça te chagrine, tu vas voir, il baisse un peu la tête pour l'interview. Je te raconterai pourquoi on l'écoute. Quand on reste sur le flanc comme ça, on travaille au quotidien, seul, avec un préparateur physique. On essaie de penser à autre chose. On voit nos amis sur les terrains de Ligue 1. Et puis voilà, ça nous donne aussi envie de revenir, de batailler dans ce qu'on aime faire. J'ai toujours su rester dans le foot, même si à un moment, on se pose pas mal de questions. Mais le plus important, c'est d'avoir retrouvé un club qui m'a fait confiance, qui m'a donné cette confiance et cette envie de venir ici. Oui, je disais, il ne faut surtout pas s'inquiéter pour Issa Sisoko. Il était très content de retrouver les terrains. S'il a la tête un peu penchée, c'est simplement qu'il a perdu trois dents au cours du match. Un duel, je crois, avec Anthony Robic, le Lavallois. Et c'est vrai qu'il ne voulait pas au départ faire l'interview. On le connaît très bien, Issa Sisoko, il a été super sympa. Mais il a dit, je me mets du bon côté pour pas que la caméra puisse voir. C'était un peu la petite anecdote. Et c'est très sympa en tout cas qu'il ait rejoué. Issa, il va aider le club de Cholet justement à remonter la pente et à remonter surtout dans la première partie de classement rapidement. Les matchs à venir pour Cholet, pour Laval, avec cet accueil de Lyon-Duchère pour les Lavallois. Et puis le déplacement du côté de Créteil, c'est compliqué de sortir de ce championnat national, sérieux. Non, franchement, pour l'avoir vécu, c'est très, très difficile. C'est un championnat très, très difficile. Il y a des bons joueurs aussi en national. C'est la bataille encore pire qu'en Ligue 2, qu'en Ligue 1. C'est attaque-défense tout le match. Il faut être solide. Et franchement, pour sortir de ce championnat, c'est difficile pour l'avoir vécu. Et pour l'avoir vécu l'an passé, on s'était même dit à un moment, c'est terminé. C'était Laval qui était en bonne position. Mais jusqu'au bout, dans ce championnat, on peut avoir des surprises. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, pour vous dire qu'on n'y croyait plus, ça serait mentir. Non, en tout cas, le coach, il avait dit il avait dû vous dire ça dans le vestiaire. Ouais, on avait toujours cette idée en tête. Après, on n'a pas lâché. Le mot d'ordre, c'était finir la saison en gagnant des matchs et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, on a eu une bonne surprise. Bon, en tout cas, justement, c'est tellement dur de pouvoir en sortir qu'il faut rester en Ligue 2. Et ça, j'imagine que vous le savez déjà pour cette saison de Dumont qui va se bagarrer jusqu'au bout pour garder sa place en deuxième division française. C'est la dernière fois que tu vas entendre ça. Maintenant, on va passer surtout à ton QI intellectuel foot. On va voir. Allez, c'est parti pour le jingle de fin. Le quiz. Le quiz de Bruléz. Attention, Stéphane Dira. On va voir un petit peu si tu suis bien le foot de nos jours. Je le vois un peu dubitatif, là, Stéphane. Déjà, si tu peux regarder et choisir un placard derrière toi, il va y avoir des maillots. Tu vas sortir le maillot que tu veux. Et puis, ce sera une question sur ce maillot. on va voir lequel tu vas nous sortir. Alors, il y en a combien déjà ? Il y en a deux. Tu choisis. Tu as regardé d'abord et tu choisis après lequel tu veux, c'est ça ? Oui, il y en a deux. Il y a celui de Laval et celui de Cholet. Mais si je prends celui de Laval, je vais me faire tuer. Donc, je vais t'en prendre celui de Cholet. Bon, alors, reste avec celui de Cholet, justement. Tu peux te rasseoir. C'est vrai qu'il nous avait envoyé un petit maillot très sympa avec France 3 derrière. C'était super cool. Écoute bien la question. Tu vas avoir trois réponses possibles. Donc, voilà, on n'est quand même pas trop dur avec toi. Quel joueur ? Quel joueur, justement ? Alors, quel joueur ? Quel Elie droit, on peut même dire puisqu'il occupe ton poste. Parmi les trois suivants, a joué à la fois sous le maillot de Cholet mais également sous le maillot de Laval puisque les deux maillots étaient dans le placard. Eh bien, on va voir si tu es bon. Je vais te proposer d'abord la réponse numéro A. Est-ce qu'Anthony Robic a joué à la fois à Laval et à Cholet ? Est-ce que, en réponse B, Gabriel Ettinov a joué à Laval et à Cholet ? Serbamba a joué à Laval et à Cholet ? Réponse dans deux, trois secondes. Réfléchis bien et tu me donnes. Oui, c'est déjà trouvé, je pense. C'est déjà trouvé ? Oui. Alors, vas-y. Gabriel Ettinov. Gabriel Ettinov ? Oui ! Mais si, bien sûr qu'elle est bonne, cette réponse. Bravo, Stéphane Dira. C'était la petite blague du mauvais plancher musical. Mais si, elle est bonne, cette réponse. Évidemment, c'est Gabriel Ettinov qui vient de signer du côté de Cholet après avoir évolué sous le maillot Lavalois. Tu peux laisser le maillot et venir me rejoindre pour la fin de cette USB Foot. On va, évidemment, comme chaque semaine, adresser notre coup de cœur. Et cette semaine, on s'est amusé un peu à parcourir les réseaux sociaux. On sait que le foot et le rap font souvent bon ménage. Il y en a un peu dans le vestiaire ? Oui, il y en a. Bon. T'aimes bien ça ou pas ? Oui, j'adore ça. Bon. Écoute, je ne sais pas si tu connais ce garçon, Triple Z. Il était chez nos confrères de Planète Rap sur Skyrock et il nous a fait une petite dédicace pour le Mans. On va regarder ensemble. Donc après, il y aurait été du Mans. Exactement. Exactement. Le taré s'est bloqué sur le... Oui, je vois. C'est exprès. Je vois, je vois. T'as gâte. Sur la veste. Voilà, Triple Z. Tu connaissais ? Non, je ne connaissais pas mais franchement, je viens d'écouter. C'est pas mal. Franchement, il faut l'inviter pour venir en voir un match quand même. J'espère qu'il est... Quand il veut. Il m'écrit un message quand il veut. Franchement, j'ai adoré ce qu'il a fait. Et ben voilà. Et ben voilà. J'espère que la rencontre se fera. En tout cas, un grand merci à toi Stéphane. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu. On s'est régalé pour découvrir Stéphane Diara. On te souhaite plein de bonnes choses. D'abord, la guérison, le retour sur les terrains, le maintien avec le Mans et puis une très belle deuxième partie de saison à titre personnel. OK ? C'est ça. C'est tout le mal que je me souhaite. Exactement. Allez, à bientôt et puis à jeudi prochain en tout cas pour un nouveau numéro d'USB Foot. Bonne fin de semaine. Sous-titrage ST' 501